Elle est, presque, de retour. Après plusieurs mois de silence pendant desquels on ne l'avait plus vue, Céline Dion a refait une apparition surprise et remarqué, ce de novembre. La chanteuse, qui se bat contre une maladie neurologique qui l'a obligée à annuler tous ses futurs concerts, est venue saluer l'équipe de hockey sur glace des Canadiens de Montréal, dans leur vestiaire, après le « la chanteuse », et, ce soir-là, Céline Dion, qui est apparue souriante et heureuse, n'était pas seule. Et, ce soir-là, en effet, elle était accompagnée par Nelson et Eddy, ses jumeaux de 13 ans, mais aussi par René Charles, son aîné qui fêtera prochainement ses 23. Cette réunion de famille avait tout de l'union sacrée pour montrer au monde que le clan était, à nouveau, soude. Selon les informations du magazine Closer, à paraître ce vendredi 10 novembre, Céline Dion a récemment pris la décision de quitter le Québec pour venir s'installer dans son manoir à Las Vegas. Et René Charles est revenu, lui aussi. Le fils aîné de la chanteuse vient, en effet, de quitter sa compagne Angélique Vekenman, fille des propriétaires du Wynn, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville du jeu et du vice. Le fils aîné de la chanteuse vient, en effet, de quitter sa compagne Angélique Vekenman, fille des propriétaires du Wynn, l'un des hôtels les plus luxueux de la ville du jeu et du vice. Une merveilleuse nouvelle pour Céline Dion qui peut, à nouveau, compter sur son fils aîné après des mois de mésentente. Ces dernières années, René Charles avait été rattrapé par les démons du jeu qui avaient déjà presque fait sombrer son père, René. Pendant plusieurs années, René Charles, interdit de casino à Las Vegas, a ainsi dilapidé son héritage en ligne. Ses journées se partageaient alors entre voyage en jet privé, sortie mondaine et géant. Un emploi du temps beaucoup trop rempli pour se soucier du bien-être de son nier. A l'été 2022, comme vous l'avez révélé Closer, il avait également renoué avec sa toute première petite amie, Angélique Vekenman, puis avait emménagé à nos... Le fossé s'était alors creusé entre... Le fossé s'était alors creusé entre...